J'ai proposé à la commission temporaire Grande Pauvreté de venir visiter ce centre de promotion familiale, sociale et culturelle d'Athée-des-Carmont, à Noisy-le-Grand, où des familles qui vivent dans la grande pauvreté sont accueillies avec beaucoup d'attention. Une trentaine de familles sont accueillies au centre. Il y a un pôle social avec des travailleurs sociaux sur place. On propose un accompagnement global au niveau de la famille avec beaucoup d'actes de propositions pour les enfants et pour les adultes et la famille en général. Il y a pour les petits-enfants un lieu qui s'appelle la maison de l'enfance, où on propose trois temps d'activité. Un temps de rencontre parents-enfants, qui a lieu deux fois par semaine, où les enfants sont accueillis avec leurs parents. Un second temps qui est un temps de halte-jeu, donc là où les enfants sont accueillis actuellement deux fois par semaine sans leurs parents. Donc voilà, qui est vraiment une petite mini-crèche en fait. Et un troisième temps qui s'appelle l'atelier des 3-6, donc pour les enfants entre 3 et 6 ans. Le deuxième lieu est le lieu du pivot culturel, où là se retrouvent les enfants à partir de 6 ans, où les enfants peuvent se retrouver, créer des liens ensemble, créer de l'amitié ensemble, et faire des activités en fonction de leurs envies et de leurs demandes aussi. Nous proposons aussi donc des ateliers pour les adultes, et donc travailler de vivre ensemble. Je crois très fort que la culture est un droit pour tous. On axe vraiment sur ce lien parent-enfant, et cette force qu'une famille peut créer ensemble. On propose par exemple des ateliers théâtre, où l'on sait que ce n'est pas simplement faire du théâtre, mais c'est aussi pouvoir reprendre une confiance en soi, une confiance en l'autre. On essaie de s'adapter le plus possible au projet de la famille. Pour bien sûr aller vers un après-après, qui est leur propre logement, dans un nouveau quartier, dans une nouvelle ville, où là ils pourront vraiment prendre pied dans ce nouveau lieu. On sait, on rencontre régulièrement des écoles, des instituteurs qui nous disent combien ils voient que les enfants reprennent confiance et évoluent aussi dans la concentration, dans l'appréhissage d'autres choses moins formelles que l'école, mais où ils peuvent aussi se construire autrement. Depuis 60 ans, nous avons une entreprise à Noisy-le-Grand, à Télé-Carmonde, parce que l'emploi, parce que le travail, c'est important. C'est aussi ce qui permet de vivre à égale dignité des autres. Travailler et apprendre ensemble, c'est un projet pilote du mouvement, qui a vocation à, d'une part, démontrer que personne n'est inemployable, d'autre part, à démontrer que ça ne coûte pas si cher à l'État. Donc TAE, c'est un projet dans lequel on a mis ensemble, et on fait travailler ensemble, à la fois des personnes venant de la très grande précarité, qui en général étaient très, très, très éloignées de l'emploi. Pour la plupart d'entre elles, n'avaient jamais travaillé, n'avaient jamais eu un CDI, en tout cas, n'avaient jamais eu un travail stable. Et une partie des salariés que nous appelons des compagnons, qui eux sont rencontreurs diplômés, qui n'ont pas de difficultés à travailler par ailleurs, mais qui acceptent, qui sont intéressés d'ailleurs par venir travailler ici pour une période de deux ans en général. Et on essaie de fonctionner ensemble, sans hiérarchie les uns par rapport aux autres, de façon à ce que chacun puisse développer au maximum ses capacités et sa prise de responsabilité dans l'entreprise. Donc on fonctionne sans chef, sans hiérarchie. C'est assez compliqué des fois dans l'organisation, mais c'est quelque chose qui responsabilise chaque salarié et qui leur donne une certaine valeur. Le savoir, c'est une force. C'est pour ça que j'aimerais monter mon niveau. C'est un projet qui a 16 ans d'existence, qui a aujourd'hui un vrai résultat, et qui aujourd'hui nous permet de commencer à diffuser notre savoir, d'une part auprès des entreprises classiques et des organisations classiques. Un certain nombre de managers viennent ici pour se confronter au modèle de TAE et voir comment ça peut les inspirer à avoir dans leurs organisations un management moins excluant, plus bienveillant, tout en étant efficace. Et d'autre part, on diffuse par l'intermédiaire du projet de territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été créé à partir de notre expérience ici. On n'aurait jamais imaginé un projet comme ça, si on n'avait pas réussi pendant 10 ans à faire fonctionner TAE comme on a pu le faire. De ne pas avoir chef, ça nous donne des responsabilités sur notre travail du début jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas une prévention, c'est avoir envie de faire notre travail. Donc ça, c'est énorme pour nous. On a constaté que d'une part, les personnes que nous recrutons sont très fières de travailler et que le cercle vertueux de TAE leur permet peu à peu de donner le meilleur d'eux-mêmes assez naturellement. Et le collectif, finalement, les pousse à ça. Et les gens qui viennent des entreprises classiques souvent nous disent, effectivement, c'est étonnant parce que nous, si on ne contrôle pas, si on ne met pas la pression, si on ne met pas des sanctions, les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Rapidement, ils essaient de s'évader, on va dire de tricher quelque part. Et nous, personne ne triffe. Nous pouvons éradiquer la grande pauvreté dans notre pays, mais nous ne pourrons l'éradiquer qu'en prenant le temps, avec les personnes concernées, de les remettre avec elles sur le chemin de l'égale dignité de tous.